Nous avons convoqué la presse aujourd'hui pour dénoncer l'injustice que nous vivons à l'ISEC mais aussi lancé un appel au ministère de l'enseignement supérieur. Cette injustice n'est rien d'autre que les 25 000 francs que l'ISEC va nous faire payer en notre inscription comptant pour la licence 3. Nous ne refusons pas de payer l'inscription ou encore nous n'avons pas les 25 000 francs. Mais pourquoi les étudiants de la L3 sortante sont sortis de l'ISEC sans pour autant verser de l'argent à l'administration alors que nous sommes orientés dans les mêmes conditions qu'avec ces derniers ? Le directeur de l'ISEC nous a dit que c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui lui a dit dans un communiqué qu'on doit payer impérativement une inscription de 25 000 francs pour pouvoir boucler l'année. On ne nie pas cette information mais nous exigeons à M. le directeur Tandini de nous montrer ce communiqué avec la signature du ministre. Comme nous l'avions vu ce communiqué de l'ISEC signé par le directeur des études qui nous disait qu'on doit payer une inscription de 25 000 francs. Une chose aussi, ce même institut dit que chaque année il rend compte à l'Etat. Mais comment peut-on rendre compte à l'Etat ? Et à chaque année il y a parmi nous des étudiants qui sont omis dans la liste de ceux qui doivent percevoir leur bourse ou aide. Et dans ces conditions, l'ISEC dit qu'il rend compte à l'Etat. Et nous voudrions savoir comment l'ISEC rend compte à l'Etat. L'ISEC rend à César ce qui est à César et aux étudiants ce qui revient aux étudiants. Autrement, il y a des étudiants que l'ISEC a demandé de payer l'inscription à la première année dès la licence 1. L'ISEC leur a demandé de payer une inscription, y compris la tenue. Mais jusqu'à présent, à l'heure je vous parle, ces étudiants-là n'ont pas leur tenue. Et cette inscription-là, ce n'est que les magouilles de l'ISEC à inventer pour pouvoir manger, bouffer leur argent.